Salut à tous, c'est La Salle, dans cette vidéo on continue la série T'es un vrai joueur de GTA V si tu connais Et on commence tout de suite avec Franklin T'es un vrai joueur de GTA V si tu sais ce qui se passe là Donc comme vous voyez, on voit les pieds de Franklin quand il court Donc on voit ses deux pieds Et vous allez voir que ça a son importance Donc là on se dit, bah oui c'est logique On met la tête en bas, c'est normal qu'on voit ses deux pieds quand il court Et bah non c'est pas logique En fait Rockstar a bien insisté justement sur le côté sportif de Franklin Donc là regardez, Michael on voit un seul pied Et encore c'est pas tout le temps, c'est une fois de temps en temps qu'on voit son pied Donc du coup maintenant on va passer sur Trevor Et vous allez voir que Rockstar a vraiment pensé au moindre petit détail Donc Franklin c'est un sportif, donc ça se voit physiquement, c'est un grand sportif Et du coup il fait de grandes enjambées C'est ce qui fait qu'on voit ses deux pieds quand il court Alors que Trevor et Michael, eux, comme vous voyez, on voit un seul de leurs pieds Et encore c'est une fois de temps en temps, c'est très rare Alors que Franklin lui c'est tout le temps, on voit ses deux pieds qui passent bien devant Donc voilà, important à noter Surtout quand on voit le physique qu'ils ont Alors là je fais un zoom sur le body Donc le body c'est ce véhicule Donc pourquoi il s'appelle body, c'est ce qu'on va voir maintenant Et on va voir justement tout ce qui est en rapport avec le body Donc on va monter dans le véhicule D'abord on fait un petit tour, histoire de bien voir comment il est Et vous allez voir qu'on va aller à l'intérieur et que le nom va apparaître Donc c'est bien le body Voilà Alors ça c'est le véhicule de Trevor Donc là je l'ai customisé C'est pour ça qu'il ne ressemble pas forcément à celui que vous pouvez voir vous devant l'appartement de Trevor Donc on voit bien que je l'ai customisé, surtout quand on voit les néons Donc là regardez à l'intérieur, en dessous de la photo Il y a une rumeur qui dit que le morceau de gomme qu'on voit C'est en fait un bout du cerveau de Johnny Klebitz Après que Trevor lui ait éclaté la tête contre le sol C'est une sorte de souvenir, donc on peut dire ça comme ça C'est assez dégueulasse d'ailleurs Mais bon c'est Trevor, il a des pulsions assez bizarres Alors dans le bouddhisme, le body, donc ce véhicule là Signifie la sagesse Donc quand on connait Trevor, la sagesse pour Trevor Hum hum, j'en ai pas l'impression en tout cas Bon, après tout les contraires s'attirent, donc pourquoi pas Donc comme vous le savez maintenant Steven Hogg c'est l'acteur qui incarne Trevor Surtout après la vidéo que je vous ai faite tout à l'heure Et le fils de Steven Hogg, donc dans la vraie vie, s'appelle Body C'est pour ça que Rockstar a donné le nom Body à la voiture de Trevor Donc ce véhicule dans lequel on est Qu'on peut dans GTA V considérer comme le fils de Trevor Étant donné qu'il n'y a pas d'enfant dans GTA V Donc il fallait bien que quelqu'un représente le fils de Trevor Et c'est ce véhicule Alors le nom c'est aussi une référence au film Point Break Donc le film Point Break il est sorti en 1991 Et il y a un braqueur de banque qui s'appelait Body Et il avait un Kaiser M715 dans le film Et c'est la même arme que Trevor utilise La station de radio par défaut du Body c'est Chanel X Dans le premier trailer de GTA V, le Body c'était un véhicule en libre service Mais dans le jeu il appartient seulement à Trevor Donc on peut quand même le conduire avec Michael et Franklin Mais uniquement s'il est au même endroit où on l'a laissé avec Trevor Il y a même possibilité aussi de le posséder Mais pas de panique, une fois que vous retournez sur Trevor Vous l'aurez quand même dessus Même si vous le possédez avec un autre personnage Donc quoi qu'il arrive, le véhicule appartient à Trevor Et c'est vraiment dommage que Rockstar l'ait enlevé de la libre circulation Enfin, en tout cas dans le mode histoire Il l'a enlevé de la libre circulation Pour le faire appartenir uniquement à Trevor A la base en fait c'était pas le cas Mais je pense que c'est un petit clin d'oeil justement Bah à Trevor et au fils de Trevor Pour dire voilà, il représente son fils Et ça appartient à Trevor Il arrive parfois aussi que le véhicule ne démarre pas directement Mais avec certains à-coups avant de démarrer Et même si on modifie le véhicule Le travail de peinture endommagée et effacée Bah restera dessus Donc quoi qu'il arrive, ça restera Pour la plaque d'immatriculation Betty 32 On a deux significations Alors la première C'est qu'Elisabeth Taylor Donc c'est une femme qui est née en 1932 Et c'est la fondatrice D'une fondation justement pour lutter contre le sida Et Trevor défend cette même cause Donc Elisabeth pour Beth Taylor pour T-Y Donc quand on met Elisabeth Taylor Ça fait Betty Et le 32, donc c'est son année de naissance Elle est née en 1932 Après il y a une deuxième signification C'est que la mère de Trevor s'appelle tout simplement Betty Et qu'elle soit née en 1932 Ça me paraît peut-être un peu moins réaliste Mais on sait jamais On sait que Trevor a quand même beaucoup de respect pour sa mère Donc il y a de quoi se poser la question En tout cas moi l'intérieur du véhicule il me fait triper Surtout quand je vois tout ce qu'il y a à l'intérieur Des souvenirs, des mémos, enfin bref Des petits mots un peu hors du commun Et surtout le morceau de cerveau Alors ça c'est tout simplement énorme C'est du Trevor tout craché Et voilà on arrive à la fin de cet épisode J'espère vous en avoir appris un peu plus sur Trevor Son véhicule, sa vie Et sur le côté sportif de Franklin C'est tout pour cette vidéo Et moi je vous dis à tout à l'heure Ciao ciao Merci